Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 15, au verset 14, Paul avait dit, « L'amour de Christ nous prasse. » Au verset 15, « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Est-ce que vous vivez pour vous-mêmes ou pour le Seigneur et les âmes? Jésus a renoncé à tout. Et ce qui est vraiment touchant, c'est que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, travaillent à plein temps, jour et nuit, pour sauver les âmes. Il n'y a aucun égoïsme. Dieu fait tout pour sauver sa création, mais il ne peut pas sauver les gens qui ne veulent pas se repentir. Il ne peut pas sauver les gens qui ne veulent pas se soumettre à sa parole. Mais Dieu utilise tous ses efforts pour sauver les âmes. Nous devrions chercher à être des gagneurs d'âmes, afin d'être comme notre Père Céleste, afin d'être comme notre Sauveur et Seigneur. Nous devrions chercher à être des gagneurs d'âmes parce qu'il y a peu de vrais ouvriers. Si vous ne le faites pas, qui va le faire? Souvent les gens disent, mais Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Pas forcément. Pas forcément. J'oublie si c'était Josué, il y avait quelqu'un dans l'Ancien Testament. La Bible fait la remarque que pendant toute la vie de cet homme, Israël servait Dieu, obéissait au commandement de Dieu, parce que cet homme exerçait une influence qui était bien. après sa mort, tout change. Il n'y avait personne pour prendre sa place. Avec la même influence, et Israël s'est égaré. Dieu a besoin de personnes engagées. Dieu a besoin de gens qui ont vraiment la passion des âmes. Nous devrions chercher à être des ouvriers, des gagneurs d'âmes, parce que c'est Jésus lui-même qui l'a demandé. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur? Si vous m'aimez, gardez mes commandements, il l'a dit. De Matthieu 28, au verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce n'est pas assez de témoignés. Jésus veut qu'on gagne et qu'on forme des disciples. Non pas restant avec un message superficiel, mais en enseignant absolument tout ce qu'il a enseigné. Combien de personnes ont dit « J'aime Jésus-Christ » ? Vous l'avez dit tout à l'heure. Prouvez-le. Prouvez-le. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. nous devrions chercher à être les gagnants d'âme parce que Jésus-Christ n'est pas encore revenu sur cette terre. Est-ce que vous voulez qu'il revienne ? Il y a quelque chose qui doit se faire avant son retour. Il a dit au chapitre 24 de Matthieu, au verset 14, Déjà, juste avant, il a dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et ensuite, il a dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Si Jésus n'est pas encore revenu, c'est que ce message n'a pas encore été annoncé comme il le désire. à toutes les nations. C'est que tous les disciples qui doivent être formés ne sont pas encore formés. Et c'est à nous d'obéir. C'est à nous d'accomplir son plan. Moi-même, je désire être un grand gagneur d'âme parce que je ne veux pas de sang sur mes mains. au jour du jugement. Est-ce qu'il y aura du sang sur vos mains parce que vous avez refusé de témoigner, parce que vous avez permis que la timidité et la crainte vous empêchent de le faire. dans Ézéchiel 33, Dieu a donné un avertissement à Ézéchiel en disant au verset 7 et toi, fils de l'homme. Je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma peur. Quand j'ai dit au méchant, méchant, tu mourras si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu as averti le méchant pour le détourner de sa voix et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Mais toi, tu sauveras ton âme. Nous pouvons perdre nos âmes en restant dans le silence, en restant dans l'indifférence. Nous avons la responsabilité d'avertir les gens autour de nous s'ils écoutent ou s'ils n'écoutent pas. Moi-même, je désire être un gagnant d'âme à cause de ce que j'ai déjà expérimenté. Il n'y a aucune joie plus grande. Il n'y a aucune satisfaction action plus profonde que de gagner des âmes, que d'aider des âmes à devenir comme Jésus-Christ. Je vous demande, quand vous vous êtes convertis, est-ce qu'il y avait une grande joie? est-ce qu'il y avait un amour profond pour le Seigneur? Est-ce que vous avez toujours ce même amour? Ou est-ce que vous l'avez perdu? Dans l'Apocalypse, au chapitre 2, Jésus-Christ s'est adressé à l'Église des Faces. Je vous rappelle comment cette Église a été commencée. Paul était en voyage. Il rencontre douze hommes qui sont déjà baptisés d'eau par immersion totale. ils avaient reçu le baptême de repentance des gens les baptistes. Et Paul leur pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils disent, mais c'est dans l'acte 19. Ils disent, mais nous ne savons même pas que le Saint-Esprit existe. Et Paul pose la question, mais de quel baptême alors avez-vous été baptisé?